On dit made up, made up, mais bon. Et Mme Kim, elle le dit comment ? Mais elle dit vite, elle. Et ce qu'elle a dit l'autre jour était beau, c'est qu'elle voulait tisser des liens entre la culture coréenne et la culture française. Et on lui a demandé aussi pourquoi vous faites des nœuds, elle a dit c'est pour les défaire. C'est vrai, si tu savais le nombre de choses qu'on défait, mais sans énervement. Bon, je suis assez tranquille, mais je pense que je ne suis pas la seule. On n'est pas énervé. Parce qu'il y a trois périodes. Il y a le montage du fil. Et ensuite, il y a le passage du fil, le montage avec les mains, rien d'autre. Ensuite, il y a la mise en place de la forme. Et ensuite, il y a le serrage. Et le serrage, c'est très difficile. Et quand on tire le fil, il faut savoir tirer le fil du bon côté. Parce que parfois, on se retrouve, on va travailler une heure, et on s'est trompé de côté. Donc, il faut tout recommencer. Ça, c'est la patience. Il faut revoir souvent. Les nœuds de base, on les connaît. Alors, c'est aussi une manière de mettre les fils. Et surtout, comment dire, j'ai employé le terme de géographie du fil. Parce que c'est tout à fait ça. On voit le passage. Pour quelqu'un qui s'efforce, c'est n'importe quoi. Mais, on voit la manière dont le fil doit se placer. Et on sait, justement, on plonge, on ressort la boucle. Il faut qu'elle soit grande, etc. Au début, j'avais peur de faire du mal au fil. Donc, maintenant, je tire comme... Voilà. Et donc, tu as... Plus tu es ferme dans ta pratique, plus tu n'as pas peur de lâcher ton nœud. Parce qu'au début, c'est ça. Donc, tu as peur. Tu as peur de lâcher le nœud. Mais lâchez, lâchez, il ne va pas partir. Sous-titrage ST' 501